voilà c'est parti donc j'ai beaucoup de monde qui arrivent petit à petit l'introduction de toute façon c'est des choses que la plupart d'entre vous connaissent déjà qui sommes nous donc easy system nous fêtons nos 20 ans aujourd'hui la société a été créée en 1999 et société norvégienne présente maintenant sur plusieurs continents de de nombreuses installations de par le monde des communautaires des conversations des installations également clients bien sûr beaucoup de partenaires et des utilisateurs présents à peu près partout dans le monde nous avons beaucoup de clients en france mais aussi à l'étranger des clients dans le domaine bancaire dans le domaine des assurances dans le domaine industriel dans les domaines publics mais aussi des médias des journaux etc donc une clientèle assez variée avec divers types de projets des intranets des sites web plutôt des sites web compliqués complexe multilingue avec des workflows de création voilà donc un éventail de quelques uns nos clients à ce jour je vais donc aujourd'hui vous parler d'easy place plateforme donc c'est une solution qui a 20 ans effectivement qui est sorti en version 2.5 tout récemment c'était vendredi dernier donc le 29 mars cette version 2.5 je reviendrai dessus au fur et à mesure de la présentation donc après la démo je ferai une présentation un petit peu plus de du versionning du produit des possibilités de migration je vais tout de même axé majoritairement ma démonstration sur le produit lui même sur l'utilisation pour les contributeurs cette version 2.5 c'est une version tout de même je peux le préciser déjà une version lts long terme support ça veut dire que c'est une version sur laquelle nos clients peuvent s'appuyer pour de nombreuses années globalement easy plateforme qu'est ce que c'est c'est alors en bas une brique open source c'est notre modèle une brique open source avec au dessus une brique enterprise qui offre du support donc il ya une souscription du support accès à toutes les versions toutes les releases les pages de sécurité et certaines fonctionnalités supplémentaires notamment le page builder par dessus cette cette version enterprise ou à côté il ya ce qu'on appelle un add-on un add-on commerce donc qui permet d'enrichir easy plateforme avec un moteur de gestion de boutique à côté ça on a une offre pass qui s'appelle easy plateforme cloud je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui sachez simplement que voilà l'idée c'est pour nos clients d'avoir un easy complètement packagé installé sur un système d'exploitation dont ils n'ont pas besoin de s'occuper qui est mis à jour régulièrement les bases de données les versions de php etc tout est tout est géré par nous vient d'autres partenaires techniques et puis après vous avez juste à gérer votre cms dans un environnement qui est dédié et à côté de cela il ya également d'autres plugins notamment des plugins de marketing automation de personnalisation qui font partie de notre offre easy plateforme en bref je vais pas m'attarder puisque je pense que vous le connaissez déjà le produit pour pour la plupart d'entre vous c'est tout d'abord un référentiel de contenu ça c'est le coeur l'origine du produit il a déjà plus dix ans ce référentiel le modèle de données n'a pratiquement pas changé et c'est un modèle de un référentiel de contenu un modèle de données qui permet de publier sur n'importe quel type de canal n'importe quel type de device pour quel type d'appareil ça peut être évidemment un site web sur desktop sur mobile sur tablette ça peut être un écran connecté ça peut être pourquoi pas demain une montre connectée un réfrigérateur tout tout appareil tout aïti finalement qui serait lié à internet la force d'easy elle tourne aussi sur sa capacité à gérer sur une seule plateforme plusieurs sites donc une seule installation un seul back office finalement plusieurs sites plusieurs langues ce n'est pas exclusif ça peut être plusieurs sites dans plusieurs langues et de gérer aussi très finement tout ce qui est permission tout ce qui est droit sur ces sites easy platform offre depuis la version 2 notamment une interface qui a été revue simplifiée plus ergonomique qui garde toujours les mêmes principes qu'avant mais voilà qui permet de gérer avec plus de souplesse le référentiel de contenu l'offre aussi mais ça c'est plutôt technique des api des moyens d'accéder aux référentiels non pas via un back office de créer ou de ou de mettre à jour des objets non pas manuellement on va dire mais via des api des systèmes de requêtage donc ça permet de connecter le produit à des crm éventuellement des erp tout autre tout autre système et en plus il offre une extensibilité qui est basée sur son framework symphonie qui permet de vraiment de construire quelque part le cms dont chaque client a besoin il ya toujours des choses un peu particulières à mettre en place donc on peut les mettre en place via le back office mais on peut aussi les mettre en place via des développements qui surcharge ou qui complète ce qui a déjà été développé par nos par nos équipes techniques voilà je vais pas m'attarder sur easy plateforme en général la plupart d'entre vous le connaissent déjà très bien je vais plutôt faire un focus sur easy plateforme 2.5 qui est la toute dernière version donc elle a une semaine aujourd'hui il ya pas mal de nouveautés dans cette dans cette version 2.5 même si l'idée de la 2.5 c'était plutôt de stabiliser techniquement et fonctionnellement le produit il y a tout de même eu des choses qui ont été améliorées par exemple vous pouvez le lire donc dans le dashboard la version courante du cms qui est affiché ainsi que des informations sur la licence il est possible de changer le format date d'heure la langue du back office donc ça je le montrerai tout à l'heure je vais faire une petite démonstration il ya évidemment des choses qui ont été rajoutées sur l'accès au contenu notamment l'arbre de contenu c'est quelque chose qui existait dans les versions antérieures les versions publique c'était même un des moyens privilégiés de parcourir le contenu avec easy plateforme il y avait une autre façon de naviguer dans les contenus qui avaient été introduites qui était le universal discovery widget néanmoins l'arbre de contenu était rajouté et maintenant il est il fait partie du produit il est appelé à s'enrichir là une petite copie d'écran de l'universal discovery widget il permet de parcourir le contenu mais il offre aussi des fonctionnalités de recherche de favoris et même de création on the fly à la volée de contenu lorsqu'il y en a besoin par exemple je suis dans un article je veux rajouter une image mince je l'avais pas à créer dans mon back office je peux la créer à la volée tout ça c'est des choses que je vais vous montrer dans la démonstration l'éditeur texte riche aussi qui a été améliorée donc c'est un éditeur qui a été repris il est relativement récent il a été complété il y avait certaines choses qui n'étaient pas totalement abouti notamment le le petit menu contextuel qui pouvait gêner la lecture donc ça ça a été corrigé les ancres les compteurs de caractère etc etc ça c'est pareil je vais je vais le montrer dans quelques instants la manipulation du contenu a été revue aussi on a rajouté un champ qui s'appelle le champ easy matrix qui était un champ qui était présent dans les versions publish qui n'avait pas été repris mais finalement à la demande de certains de nos clients il a été rajouté c'est un champ qui permet de structurer des tableaux tout simplement pas faire des tableaux html dans du texte riche mais vraiment avoir des contenus un data type un type d'attribut qui soit de type tableau je fais une petite démonstration de ça et puis une dernière chose qui avait qui manquait un petit peu dans la version de plateforme et qui existait avant c'était la possibilité de cacher ou enfin de masquer ou de démasquer certains contenus ça je vais faire une petite démonstration pour montrer de quoi il s'agit donc pour l'instant j'ai pas de j'ai pas de questions donc je vais pouvoir en profiter pour passer sur la démo n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas c'est pas assez clair j'ai mis en plein écran pour que ce soit bien clair pour tout le monde donc nous voilà sur l'écran de connexion de de l'easy mon quelque chose de classique login ou de passe j'ai ouvert ma session et là j'arrive sur le dashboard donc le dashboard par rapport aux versions antérieures de plateforme 2 il n'a pas tellement changé néanmoins il ya effectivement ce petit bloc qui a été rajouté qui permet d'avoir des informations sur la version en cours sur la licence sur le support éventuel du produit pour des versions qui ne seraient plus supportées il y aurait des messages d'alerte par exemple et puis en dessous toujours les blocs le bloc de contenu que j'aurais à modifier à reprendre qui aurait été créé par quelqu'un d'autre et qu'on m'aurait qu'on m'aurait passé à réviser pardon un bloc qui me détaille tous les contenus que j'ai créés ou qui sont en cours de en cours de revue et puis tous les contenus qui ont été créés sur le site la première chose qu'on voit c'est que là je me suis connecté je suis en anglais petite nouveauté aujourd'hui donc là je suis en administrateur ça c'est pour plus pour des des questions de simplicité pour moi je pourrais très bien connecté sous un autre profil je peux à chaque fois avoir accès à une page de user setting de paramètres utilisateurs qui me permet maintenant de changer la langue du de l'interface de back office c'est ce que je vais faire tout de suite c'était pour vous montrer il ya plusieurs langues qui ont été mis dans le site de démo là on est sur un site de démo on peut mettre évidemment les langues qu'on souhaite une deux trois etc je change et je passe en français ce sera plus simple pour moi c'est pour tout le monde aussi pour comprendre il ya d'autres options dans le dans le panneau d'administration je peux changer mon fuseau horaire éventuellement je peux changer le format de la date ça c'était quelque chose qui avait été demandé le format de la date et de l'heure voilà est ce que je veux d'abord le jour le mois est ce que je veux heure minute heure seconde etc quelque chose qui peut être aussi intéressant c'est changer le nombre d'éléments que j'ai dans mes tableaux de sous éléments je pourrais par exemple le passé à 15 ça c'est demandé par des par des clients qui utilisent notre produit parfois depuis très longtemps qui ont énormément de sous-éléments dans leur dossier donc plutôt que d'avoir à naviguer 10 par 10 ils préfèrent les naviguer 50 par 50 toutes ces choses là c'était des choses qui existaient dans des versions antérieures de easy notamment dans easy publish et qui est maintenant voilà permettent d'avoir une iso fonctionnalité entre toute notre version voilà donc je reviens sur le dashboard qui est maintenant en français j'ai donc voilà j'ai toutes ces options d'administration de changer de langue changer de changer de format de date et d'heure j'ai aussi un bouton qui était déjà présent dans les versions antérieures de la 2 bien sûr qui me permet d'aller créer directement un contenu donc ce que je vais faire c'est que je vais créer par exemple dans ma home un blog voilà je vais créer un blog qui finalement un folder un dossier qui contient des blogs post je moi je suis basé à lyon donc je vais créer un blog lyon sur lequel je pourrais mettre une image que je peux aller chercher soit dans la médiathèque soit directement sur mon ordinateur donc là je vais chercher sur mon ordinateur voilà et je publie cet objet ce qui me permet de vous montrer tout de suite plusieurs choses donc effectivement sur le côté gauche l'arborescence donc on peut masquer ou afficher donc à partir du moment où on a décidé de l'afficher elle est affichée peu importe la navigation et réciproquement si on la masque elle n'est plus visible une deuxième chose qui donc cette arborescence elle permet vraiment de naviguer dans tout le site de voir tous les contenus sachant qu'on peut décider du nombre de contenus maximum qu'on mettra dans chacun des sous dossiers il ya deux il ya deux trois petites options qu'on peut faire mais cet arbre de contenu comme il est nouveau il va être appelé encore à s'améliorer à s'enrichir par exemple avec des fonctionnalités un peu plus avancées comme de la traduction directement dans l'arbre etc pour l'instant c'est pas possible mais voilà en 2.5 vous avez un arbre de contenu qui permet de naviguer différemment dans votre site une petite chose qui bon qui n'est pas grand chose mais tout ce qui était information liée à l'objet les informations sur son nom son contenu les images tous les champs sont été rassemblés dans un petit bloc qui s'appelle prévisualisation qu'on peut masquer au fur et à mesure que je navigue dans mon dans mon arbre de contenu ce bloc resterait toujours caché ça c'est effectivement quelque chose qui nous avait été demandé plusieurs fois afin de permettre d'accéder directement aux sous-éléments ça dépend des clients ça dépend des utilisateurs mais il ya des utilisateurs qui qui souhaitent voilà accéder directement aux sous-éléments qui sont pas forcément besoin des informations plus standard des attributs de l'objet voilà ça c'est deux petites choses qui ont été améliorées on peut voir d'autres informations donc ça c'est les informations qui existaient déjà depuis un certain temps mais voilà qui ont été pour certaines étaient enrichies les détails du contenu donc ça c'est plutôt des détails un peu techniques les différentes versions du contenu ça peut des versions dans des langues différentes la version actuellement publié les versions qui ont été archivées avec possibilité de restaurer une version archivée directement en un clic les sous éléments ont été un petit peu enrichi également donc le tableau de sous-éléments peut-être un message est-il possible d'extraire des parties de contenu par exemple les documents de la médiathèque afin de les déplacer vers les autres sites web par exemple alors on peut on peut effectivement déplacer ou copier des éléments qu'on fait des contenus par contre des parties de contenu pas forcément alors si les parties contenu s'agit de dire c'est des images qui sont présentes dans la médiathèque oui on peut aller prendre une image ou déplacer toute une médiathèque c'est des choses qui sont présentes sur le côté à copier la sous-base arborescence ou copier donc on peut même déplacer un élément et ses sous-éléments à un endroit ou juste un sous-élément et par contre ça sera vraiment un contenu pour pas déplacer évidemment un attribut d'un contenu une question par contre je n'arrive pas à accéder à mes questions alors si vous demanderez de si vous avez des questions s'il vous plaît de les mettre sur converser parce que je n'arrive pas à les voir dans la question réponse non pas les voir donc si vous pouvez les plutôt les mettre dans le dans le dans le bloc conversé s'il vous plaît merci peut-on trier le tableau des sous-éléments ça c'est une bonne question toute différence entre éléments et sous-éléments en termes de contenu donc je vais répondre à la deuxième il n'y a pas différence entre un élément ou un sous-élément un contenu c'est un élément en fait finalement ça c'est un contenu product gris salade c'est un autre contenu ça c'est un contenu les sous-éléments c'est simplement des contenus qui sont placés sous d'autres contenus en général on va rassembler des contenus comme des articles dans un dossier mais un dossier finalement dans easy ça reste un simple un simple contenu donc il n'y a pas de différence entre un élément et un sous-élément c'est juste qu'ils sont ils sont hiérarchisés on voit bien dans l'arborescence les contenus de type produit qui sont ici sont rassemblés dans un dossier qui est lui-même un contenu qui s'appelle product et pour le tri donc effectivement il ya des options de tri dans les sous-éléments peut trier sur le nom on peut trier sur la date de modification dans un sens ou dans l'autre bien sûr on peut pas encore trier sur le type si ça a été demandé on peut également supprimer des colonnes si par exemple on n'a pas beaucoup de place on peut voilà supprimer le titre supprimer la priorité pour laisser un petit peu plus de place voilà aujourd'hui c'est les options qui sont disponibles dans les sous éléments attend la même logique de classement que dans easy publish par nom par priorité exactement oui tout à fait donc moi comme je les montrer on peut trier sur le nom on peut trier sur la priorité donc on peut changer les priorités par exemple ici je peux la passer à 2 voilà donc je peux trier sur la priorité en ascendant ou en descendant donc le 2 et serait en haut ou en bas etc donc on a la même logique que ce qu'on avait dans les versions de easy publish si on cache un élément est ce qu'une redirection un élément parent alors là on parle de effectivement cacher un élément et qu'est ce qui se passe sur sur cet élément sur l'élément parent par exemple et est ce que l'objet lui-même va tomber en 404 donc je passe déjà je avance un petit peu sur ce que je voulais vous montrer si je cache un élément effectivement cet élément là l'url qui mène à cet élément va me donner une 404 et par contre le parent lui-même il n'y a pas de souci le parent il existera toujours par contre évidemment si jamais ce parent c'est un blog qui ensuite liste tous ses enfants qui sont des blog post et bien le blog post en question qui a été caché ne sera plus visible et ça je vais le montrer tout à l'heure donc je poursuis je poursuis un petit peu dans dans ma démonstration donc j'avais créé un blog je vais créer également qu'est ce que je pourrais créer un blog post tout simplement je vais mettre en favori donc ça 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 me permet aussi d'introduire les favoris lorsque je clique sur la petite étoile ici d'un contenu je le mets en favori je peux vous montrer c'est pas compliqué ensuite voilà il est dans mes favoris et je peux même aller l'éditer directement voilà les petits raccourcis comme ça qui ont été rajoutés qui sont peut-être nouveau par rapport à easy public qui permet d'aller un tout petit peu plus vite est un petit peu plus efficace je reviens sur mon blog pour l'instant il est vide il n'a pas de sous-éléments je vais créer un blog post on veut créer en anglais mais je le traduirai tout à l'heure en l'anglais la langue par défaut de mon site c'est pas forcément le cas de tout le monde mais voilà j'ai choisi de le traduire en anglais j'aurais pu choisir directement en français pourquoi pas ou en allemand donc je vais parler de lyon toujours pareil lyon voilà donc je suis en anglais voilà je vais mettre un peu de contenu là j'ai un body donc qui est obligatoire alors pour vous montrer pour pas taper plein de contenu je vais aller récupérer du contenu qui est sur un site déjà en anglais juste un copier coller de ça je peux je pourrais changer les par exemple ici c'est un titre de 2 je pourrais changer je pourrais le mettre en titre 1 si je le souhaite je peux changer les styles un petit peu je peux lorsque je me mets sur un texte j'ai un menu on va dire contextuel qui me permet de faire du souligné de l'italique du bold etc ce que je voulais vous montrer également c'était des choses un petit peu nouvelles aujourd'hui par exemple on peut créer on peut créer on peut créer des encres alors je vais peut-être peut-être un petit peu plus de texte pour vous montrer ça je vais en rajouter un peu clac clac ne faites pas attention c'est peut-être pas très très joli voilà ce que je vais faire c'est que comme mon texte est très grand je voudrais que lorsque je suis en bas je clique et je remonte directement sur mon titre je vais créer une encre que je vais appeler titre voilà je l'ai créé donc là j'ai une petite encre et puis je vais créer un lien qui mène à cette encre donc là c'est un lien classique il faut juste penser à mettre le dièse voilà et lorsque je vais le publier je vous montrerai tout à l'heure je pourrais en cliquant sur lion remonter tout en une petite nouveauté qu'il y a aussi dans le je ne sais pas si vous le voyez en bas dans les éditeurs de texte donc tout ce qui est texte ça peut être ligne de texte, texte riche non c'est que les textes riches pardon vous avez le nombre de mots et le nombre de caractères qui ont été saisis donc si je tape un deuxième mot voilà j'ai un deuxième mot et j'ai le nombre de caractères qui ont été saisis alors il ne s'agit pas du nombre de caractères max que l'on peut saisir il n'y a pas de limitation aujourd'hui sur la taille mais voilà ça donne un aperçu à l'éditeur sur le nombre de caractères qui ont été saisis je peux insérer d'autres choses dans mon texte riche je peux insérer par exemple une vidéo donc là j'avais choisi une vidéo de lion aujourd'hui c'est placé sous le signe de lion voilà donc là c'est un custom tag qui a été introduit dans le texte riche depuis déjà plusieurs versions alors ne faites pas attention c'est un custom tag qui demande à choisir la hauteur et la largeur de la vidéo on peut parfaitement surcharger ça et enlever la hauteur et la largeur et lui demander d'être à 100% je peux demander qu'il soit en autoplay par exemple voilà je l'ai mis ici donc je l'ai mis en bas je peux le centrer etc donc je vais publier déjà ce contenu là alors j'ai une question peut-on faire des tableaux par défaut et associer une classe ? alors on peut effectivement faire des tableaux on peut y associer une classe dans le sens où si on a défini déjà dans les styles généraux de son site des styles sur les tableaux qui vont s'appliquer par contre on ne peut pas dans le texte riche rajouter des styles sur le tableau donc là je vais insérer un tableau de trois colonnes je peux dessiner que la première ligne est une entête ou pas ou la première colonne mais c'est tout je n'ai pas d'autres styles qui permettent de après ça c'est des boutons qui permettent de rajouter une ligne d'insérer une ligne, d'insérer une colonne mais je n'ai pas encore moyen même si c'est des choses qui sont dans notre road map de personnaliser le tableau au sens de lui appliquer des styles par exemple je veux qu'on entête il ait telle et telle couleur sur ce tableau là mais si jamais je suis sur un autre blog post j'aimerais bien appliquer un autre style pour l'instant ce n'est pas encore possible donc je vais supprimer mon tableau je vais publier mon contenu non j'ai encore des champs qui sont obligatoires à chaque fois j'oublie de les mettre je vais mettre peu importe et je vais le publier cette fois-ci ça doit être bon voilà donc là j'ai publié mon blog je vais aller sur la partie front office de mon site de démo donc c'est un site de démo relativement simple il n'y a pas grand chose dedans il n'y a pas beaucoup de pages donc ça c'est une home page qui a été construite avec le page builder que je vais vous montrer tout à l'heure il y a un petit peu de contenu il y a un blog qui avait déjà été construit il y a aussi des contenus un peu plus structurés avec des blogs sur les côtés etc ça je vous montrerai plus tard et puis il y a mon nouveau blog que je viens de créer donc un blog dans lequel j'ai un seul blog post qui est relativement simple pour l'instant mais voilà et lorsque je vais dessus effectivement j'ai tout le texte que je viens de saisir je dois avoir la vidéo qui est en dessous je ne l'ai pas mis en autoplay mais j'aurais pu le mettre en autoplay elle aurait démarré tout de suite et j'ai mon encre qui permet de remonter en haut de mon blog donc voilà a priori maintenant dans le texte riche mis à part effectivement il y a eu quelques questions tout à l'heure sur la customisation un petit peu plus poussée il y a pratiquement tout ce que vous pouvez retrouver dans un texte riche de ce type là donc je vais faire peut-être alors ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure j'ai une question je vais répondre à la question est-il possible d'ajouter une vidéo YouTube responsive ? alors oui tout à fait pour l'instant alors oui une vidéo YouTube responsive c'est-à-dire une vidéo qui prendrait la place dont elle dispose pour l'instant le custom tag qui a été implémenté il a été implémenté avec une taille fixe donc affixée en tout cas on peut changer mais en tout cas c'est une taille fixe mais rien n'empêche de par des surcharges de ce custom tag par des styles finalement de lui demander de prendre 100% de la place et de toute façon la vidéo YouTube elle-même elle s'adapte à l'emplacement dans lequel elle se situe et c'est non seulement des vidéos YouTube mais ça peut être des vidéos daily motion etc là on est vraiment sur un site de démo qui vous montre des possibilités on a fait des choix pour l'implémentation de certains custom tags mais ils ne sont pas restrictifs après c'est relativement simple d'avoir des custom tags ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps de surcharger ça c'est un peu de CSS et d'HTML pour avoir ce genre de comportement je voulais faire un petit tour que je ne vous ai pas montré tout à l'heure je me remets en modification je voulais faire un petit tour sur les aperçus donc on peut faire des previews maintenant c'était possible dans les versions de Easy Publish plus ou moins de facilité aujourd'hui c'est directement intégré lorsque je suis en train de modifier avant de publier ou même après avoir publié je peux visualiser à quoi ressemble mon contenu selon différents formats mobile, tablette etc et si mon site a été prévu comme responsif ce qui est le cas pour celui-ci il va s'adapter en fonction de la taille dont il dispose et il va effectivement afficher le menu différemment etc donc il n'y a pas de soucis pour prévoir des custom tags qui intégreront des comportements responsifs je vais faire un tout petit tour ça ce n'est pas forcément des nouveautés sur ce qu'il y a dans les différents onglets donc je vous avais montré celui-ci je vous avais montré les versions donc là je n'ai fait effectivement qu'une seule version un petit tour sur les emplacements donc si jamais je remonte sur mon site front mon blog effectivement là j'ai un blog qui contient un blog post alors je n'ai pas mis d'image du coup il n'est pas très joli si jamais je cache ce blog post voilà donc déjà j'ai un message qui me dit c'est un message qui est en anglais donc je le note il faut qu'on le traduise que ce contenu maintenant est caché c'est-à-dire qu'il n'est plus visible publiquement c'est-à-dire que si jamais je vais dans mon blog post dans mon blog pardon je n'ai plus ce blog post et si je ne vous ai pas fait la démonstration mais je vais le rendre visible de nouveau il réapparaît c'est normal et si je vais sur ce blog post et que quelqu'un dans le back office le cache effectivement pour répondre à la question de tout à l'heure je tombe sur une 400k ça c'est logique c'est-à-dire que le fait de cacher un contenu il faut que ce soit géré ensuite par des redirections donc après c'est des choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut implémenter dans les sites là on est au niveau de l'implémentation voilà aujourd'hui vous pouvez cacher un contenu ou le révéler donc c'est intéressant par exemple pour cacher un blog post parmi plusieurs blogs parmi plusieurs blogs post dans un blog ça peut être intéressant aussi pour un blog dans un page builder et ça c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure donc je le rends de nouveau visible il y a toujours l'onglet relations qui permet de savoir si mon objet est lié à d'autres objets j'ai une question que je vais répondre il y a différence entre une nouvelle fonctionnalité cache et rendre visible et celle déjà présente visibilité dans l'onglet emplacement alors c'est la visibilité dans l'onglet emplacement c'est la même la seule différence ici je ne peux pas le tester c'est que lorsque je fais cacher je cache tous les emplacements ici j'ai un seul emplacement donc finalement c'est exactement la même chose d'aller cliquer sur visibilité ici donc de le cacher ou de le rendre visible que de le cacher ici l'intérêt c'est que vraiment lorsque je fais cacher je cache l'objet c'est à dire tous les emplacements de cet objet là si jamais mon blog post il était présent dans plusieurs blogs à plusieurs endroits de mon site ou de mes sites que je gère dans mon instance il serait caché partout lorsque je fais cacher ou visible partout lorsque je fais visible voilà c'est la seule différence mais sinon le comportement au final c'est la même chose en gros le bouton cacher cache tous les emplacements de mon contenu donc mes relations ça c'est des choses qui existaient déjà avant mes traductions donc là c'est là que je peux aller traduire rajouter une traduction à mon contenu par exemple le français voilà donc la ville de Lyon le body alors j'y suis peut-être passé un petit peu vite j'aurais pu faire une traduction à partir d'un autre contenu donc j'aurais pu partir de l'anglais pour traduire ça ça peut être utile lorsque je veux faire juste des variations relativement simples de mon objet ça me permet de récupérer tout ce qui avait déjà ma version anglaise par exemple les images ou d'autres objets que je ne traduirais pas voilà donc je remets du texte etc toujours pareil là je suis obligé de mettre le nom le prénom éventuellement la position et je publie j'ai une question où sont les états d'objet alors les états d'objet ils sont dans les informations voilà les détails d'état alors ça s'appelle les détails d'état en français mais c'est ça donc c'est ici les états d'objet ce qui sont bloqués non bloqués c'est ici j'ai eu une coupure je suis désolé voilà excusez-moi j'ai eu une coupure c'est mon zoom qui a complètement planté est-ce que c'est tout bon pour tout le monde cette fois ok très bien voilà alors le page builder je vais en parler donc j'ai vu qu'il y avait une question sur le page builder je vais en parler je suis vraiment désolé là il y a eu un coupure en plein milieu voilà je reprends donc là je suis sur mes slides je retourne sur ma démonstration je republie mon contenu et en fait ce que j'avais fait c'est que je l'avais traduit donc si jamais je change parce que là je suis sur la version anglaise que je retourne dans mon blog voilà mon contenu a bien été traduit alors réellement je n'ai pas mis grand chose mais voilà il a été traduit donc j'ai parlé de la versioning j'ai parlé des traductions il me restait un dernier point à vous montrer c'était les alias d'URL donc il y a des URL qui sont construites on va dire directement par le système chaque fois que je crée un contenu lorsque je le crée dans la langue d'origine il a une URL dans la langue d'origine si jamais je le traduis son URL change alors après c'est des comportements qu'on peut surcharger mais par défaut il traduit également l'URL mais je peux aussi lui créer un alias d'URL comme j'en ai envie si par exemple j'avais une URL extrêmement longue ce n'est pas le cas ici et que je veux la raccourcir voilà j'ai juste à cliquer ici rajouter l'URL que je veux blablabla etc le texte que je veux la langue également et aussi le comportement est-ce que ça doit être une redirection est-ce que c'est en gros est-ce que c'est du 301 est-ce que c'est du 302 et est-ce que c'est un alias qui part directement de la racine ou pas ou de l'endroit où se trouve le comportement donc ça c'est des choses qui existaient déjà dans les versions antérieures mais voilà qui sont toujours là je crois que j'en ai fini à peu près sur on va dire la création de contenu au sens strict du terme donc vraiment le back-office qu'on appelle standard la création de contenu directement dans le back-office je peux même envoyer évidemment mes objets à la corbeille dernière petite chose peut-être un petit oeil sur la corbeille voilà j'ai supprimé un enfant une petite question est-il possible d'avoir plusieurs traductions d'un contenu côte-à-côte je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça signifie plusieurs traductions côte-à-côte on peut avoir plusieurs traductions d'un contenu il n'y a pas de problème je peux même je peux même en avoir autant que j'ai de langue je peux même ensuite définir j'ai supprimé mon contenu donc c'est un petit peu dommage je vais vous montrer ça je peux même définir la langue par défaut là je traduis dans une autre langue non je pense que je n'ai rien d'autre à créer si jamais je reviens je peux définir cette langue-là comme étant la langue par défaut et je peux évidemment supprimer si je le souhaite une traduction est-ce que c'était ça la réponse est-il possible d'avoir écrire la version FR avec la version EN affichée juste à côté non d'accord dans le back-office ok je comprends la question non il n'y a pas de possibilité d'afficher côte à côte pour les comparer quelque part la version anglaise et la version française donc tout ce qu'on peut faire par contre c'est lorsque je veux rajouter une langue je peux dire que je veux en norvégien à partir d'une langue existante ce qui fait que ça me crée ça me pré-remplit en fait mon contenu avec la traduction d'origine et puis après il faut que je remplace mais par contre je n'ai pas moyen de comparer vraiment les deux versions un petit tour dans la corbeille donc voilà relativement standard je peux restaurer évidemment mon objet à l'endroit où il se trouvait son emplacement d'origine il est mémorisé à un autre emplacement éventuellement et puis évidemment je peux le supprimer éviter la corbeille les favoris donc ça c'est tout ce que j'ai mis dans mes favoris et lorsque je peux éditer directement à partir des favoris ou je peux accéder directement à mon objet dans mes favoris voilà globalement sur la partie vraiment contenu je pense qu'il y a une dernière chose que je voulais vous montrer et puis après je pourrais passer à la partie plutôt page builder c'est ces fameux contenus de type matrix une petite question est-ce qu'il y a toutes les langues ou bien les plus utilisées alors il y a toutes les langues qui ont été définies dans le back office après avec les droits on peut restreindre à certains contributeurs l'accès à une seule langue on peut imaginer par exemple avoir un contributeur qui n'a le droit de créer même de visualiser que des objets en allemand parce qu'il est allemand d'origine alors il peut aussi voir évidemment la langue d'origine qui serait l'anglais mettons il y aurait une langue par défaut tous les contributeurs verraient la langue anglaise mais ensuite ils ne verraient et ne pourraient traduire que dans leur propre langue voilà c'est tout à fait c'est possible pour restaurer du contenu si les parents n'existent pas il se passe quoi alors si le parent n'existe pas c'est pas possible de le restaurer à l'emplacement d'origine là j'ai pas mis à la corbeille une structure complète donc je ne peux pas vous faire la démonstration mais il n'y a pas de soucis si jamais je détruis je mets à la corbeille une structure complète et que je prends un des enfants je ne pourrais pas le restaurer à son emplacement d'origine et donc je devrais préciser à quel endroit je veux le restaurer peut-on ajouter des langues pas directement dans l'interface d'administration ça c'est des parce que en fait dans EASY une langue c'est un site quelque part ou en tout cas un minimum un sous-site donc en fait c'est une opération qui est un peu technique mais par contre oui bien sûr qu'on peut rajouter autant de langues qu'on le souhaite dans son site mais pas directement dans l'administration si on peut avoir une démo aussi du custom tag inline ah oui le custom tag inline oui tout à fait je pourrais le faire alors je vais aller par exemple dans mon blog prendre un de mes blog posts l'éditer alors le custom tag inline en fait c'est un custom tag c'est-à-dire c'est des ajouts des fonctionnalités supplémentaires de mon texte riche mais qui sont directement sur ma ligne de texte donc par exemple si jamais je voulais c'était pas très très si je voulais par exemple faire une abréviation c'est ce qui a été implémenté ici dans ce site de démo une abréviation de ceci c'est un custom tag inline qui permet de dire ça, ça s'appelle je ne sais pas xxx par exemple voilà et en fait lorsque je publie ce contenu-là je suis dans mon blog je ne sais plus where we go je vais me remettre en onglet pour le retrouver plus facilement il n'y a pas de redirection sur la page voilà donc quand je vais dedans j'avais pris ceci et en fait le comportement du custom tag ici c'est de voilà lorsque je survole cette chaîne de texte ça me fait après je peux imaginer n'importe quel autre type de comportement mais oui les custom tag inline sont disponibles maintenant dans le texte riche c'était l'une des choses une dernière chose qui manquait par rapport à la version Easy Publish je vais passer maintenant au page builder et puis je vous parlerai un petit peu aussi du form builder donc le page builder l'idée c'est de pouvoir éditer une page de construire une page directement dans le site déjà donc là je pars par exemple dans le site là je suis sur un blog donc là je suis vraiment en visu de mon site ma home page aussi donc dans le site je peux modifier une page ou en créer une nouvelle donc par exemple si je voulais modifier cette page là je passe en modification j'ai une palette donc déjà je vois que j'ai des blocs je peux le voir d'ailleurs dans différentes tailles c'est possible aussi je vois que j'ai différents blocs et puis j'ai des endroits qui ont été prévus pour pouvoir déposer des blocs supplémentaires il y a différents types de blocs dans la palette cette palette est extensible c'est à dire que par des développements parfois même même pas du développement c'est juste du templating on peut rajouter différents types de blocs il est prévu aussi un bloc qui permet d'encapsuler n'importe quel type d'objet à partir du moment où il a une vue qui correspond à l'affichage qu'on veut lui donner donc en fait aujourd'hui je peux construire une page à partir d'éléments de contenu ou même de blocs qui sont spécifiques juste en glisser déposer par exemple voilà je vais prendre un bloc de texte riche je l'ai mis ici et après j'ai exactement le même éditeur de texte riche que j'avais avant avec des liens avec des custom tags inline etc donc voilà je peux construire une page directement de cette façon là donc là je vais annuler et je vais même vous montrer comment on peut créer une page vraiment from scratch dès le départ donc je vais en créer une nouvelle donc nous dans notre jargon on va dire on appelle ça des landing pages mais après on peut leur donner le nom qu'on veut ce sont des types de contenu particuliers la première chose qu'on me demande lorsque je veux créer une page c'est son layout sa disposition donc il y a différentes dispositions qui ont été prévues ici on peut en imaginer d'autres c'est du templating c'est juste du zoning c'est pas compliqué à implémenter donc par exemple je peux prendre une disposition à deux colonnes une colonne centrale et une colonne de droite je crée ma page et donc j'ai deux zones dans lesquelles je peux déposer des blocs alors j'avais prévu de par exemple déposer un bloc bannière une bannière c'est un élément un élément une image alors cette image je pourrais aller chercher directement dans ma médiathèque dans mes images mais je pourrais également la créer tout simplement donc je créerai un objet de type image que j'irai mettre effectivement dans ma médiathèque ici une image c'est un nom et un fichier que je vais chercher ici et je la publie donc là à la volée une image que je n'avais pas dans mon CMS et dont j'avais besoin pour créer ma bannière plutôt que d'être obligé d'annuler la création de cette bannière de retourner dans la médiathèque de créer mon image et de revenir voilà je peux le faire à la volée et ensuite je mets je mets un lien vers ce que je veux alors je vois que j'ai une question je vais y répondre est-il possible de mettre du CSS sur des blocs ? oui tout à fait je vais le montrer est-ce que les lèvres proposées sont modifiables ou enrichissables ? tout à fait on peut ce ne sont vraiment que des exemples donc on peut les surcharger les reprendre les modifier rajouter tout ce qu'on veut ils ont été de toute façon faits pour ce site de démo donc les colonnes elles ont été définies avec des ratios qui ont été prévus uniquement pour ce site on peut imaginer d'autres ratios d'autres types de colonnage d'autres blocs rajouter du style oui on peut il y a un onglet qui s'appelle mise en page qui permet déjà de choisir quel type d'affichage donc une bannière elle n'a qu'un seul affichage bannière mais on pourrait imaginer qu'il y ait différents types d'affichage bannière on peut rajouter des classes des classes qui auraient été définies dans le style des classes au sens CSS du terme et on peut même imaginer rajouter du style directement sur le bloc ce n'est pas des choses qu'on préconise beaucoup parce que du coup ça signifie qu'on stocke du style dans les contenus et donc ça veut dire que si on les réutilise sur d'autres types de devices ce style là va peut-être changer un peu le comportement mais voilà c'est tout à fait possible et j'ai une autre question est-ce qu'il existe des blocs pour animer les éléments de la page alors animer j'imagine que est-ce qu'on peut rajouter des zones donc on ne peut pas rajouter des zones et pour animer on ne peut pas rajouter des zones directement dans le back-office on peut le rajouter par du développement on va dire mais pas directement en back-office et est-ce qu'il existe des blocs pour animer des éléments de page on pourrait imaginer un bloc slider donc il n'y a pas de bloc slider automatique qui permettrait de faire des animations des choses comme ça par contre rajouter un bloc qui fait ça et qui intégrerait finalement le HTML et la CSS qui va bien pour faire ça finalement c'est que du templating quelque part ce que je veux vous dire c'est que rajouter des blocs c'est du templating ce n'est pas plus compliqué que de faire le template de l'élément de contenu qui correspond c'est exactement la même chose est-ce que j'avais loupé une question est-ce que l'écosystème des éléments ajoutables dans l'idéal est riche niveau de complexité de création des éléments alors l'écosystème aujourd'hui c'est ce qui est fourni par l'éditeur par Easy System dans la palette que vous voyez aujourd'hui alors je vais peut-être fermer ça comme ça on verra mieux la palette donc c'est les blocs qui sont prévus qui sont prévus ici il y a un bloc de formula dont je vais parler tout de suite il y a une collection d'objets donc c'est une liste d'objets il y a un content scheduler qui permet de programmer la publication ça je voulais absolument vous le montrer puis après il y a d'autres types de blocs qui sont des blocs qui sont liés à des objets des types d'objets des types de contenu mais après c'est plus au moment de la construction du site qu'on va définir voilà mon bloc je voudrais qu'il ait une image à droite deux textes en bas un lien de téléchargement voilà ça peut être un bloc très complexe donc du coup là c'est un bloc à construire pour enrichir la palette alors j'ai montré la bannière je voulais vous montrer le content scheduler donc il y a un bloc qui permet de programmer de la publication de contenu donc on va dire que par exemple je peux en mettre 10 peu importe je vais choisir des types de contenu qui sont dans mon blog ou dans mes produits ou dans mes produits pourquoi pas donc je vais déjà dire que j'en publie deux tout de suite donc voilà tout de suite et puis je vais en publier deux autres dans le temps celui-ci et celui-là demain par exemple voilà alors pourquoi mes mecs ils sont là ah oui parce que j'avais dit à midi mais bon il faudrait que je m'utilise tout de suite non il me le met dans la file d'attente ok c'est pas grave j'ai une question après je passerai une chose les blocs place servent à insérer un plan ça sert non juste à insérer des objets de type emplacement c'est à dire en fait des villes des objets c'est vraiment juste du texte mais on pourrait imaginer insérer un plan une google map par exemple ça serait possible donc le compte un scheduleur aujourd'hui il me dit qu'il n'en affiche aucun mais si jamais je vais voir dans le temps ce que ça peut donner donc à midi je devrais en avoir deux lorsque je clique dessus je vais me l'enlever voilà et là j'ai bien les deux blocs qui apparaissent et si jamais je vais un petit peu plus dans le temps c'est à dire le lendemain je devrais en avoir quatre voilà je peux même si je veux définir pardon ah non il faut que je revienne dans le présent je peux même définir pour certains blocs alors peut-être pas sur celui-ci parce qu'il est un petit peu compliqué mais un bloc un peu plus simple la bannière je pourrais définir que cette bannière elle apparaisse à une certaine date et qu'elle disparaisse à une autre date voilà ça c'est des choses que je pourrais faire aussi donc je peux planifier l'apparition et la disparition de certaines bannières et grâce à ma timeline je suis capable de voir ou en fait dans ma liste aussi d'événements qui sont à venir je suis capable de voir ce qui va se passer dans le temps et donc je suis aussi capable de naviguer dans mon site en fonction de ça j'ai une question lorsque l'on fait une landing page from 13 est-il possible de sauvegarder ce modèle pour en créer d'autres plus tard non il n'y a pas vraiment de modèle de landing page ce qu'on peut faire c'est par contre on peut dupliquer une landing page repartir d'une existante la copier et à peu près la modifier le code insérable et de quel type est-il contrôlé en manière de sécurité alors effectivement il y a un bloc code alors je ne sais pas il faut que je revienne dans le temps je suis en temps ou pas non j'ai un bloc code effectivement ici qui permet d'insérer du code HTML donc c'est un bloc littéral quelque part il insère ce que vous lui demandez d'insérer et il l'interprète si c'est du HTML il n'est pas testé en termes de sécurité mais c'est des choses qu'on peut rajouter aujourd'hui non il n'y a pas de test particulier mais on pourrait ajouter un petit script qui scannerait tous ces blocs là et regarder à l'intérieur s'il n'y a pas du JavaScript ou des choses comme ça il existe même des bouts de code qui permettent d'aller enlever le JavaScript qu'on détecte à l'intérieur des blocs HTML sachant que ce bloc là il est quand même inséré dans un layout qui fait que de toute façon il est contraint au moins ne serait-ce qu'en termes de taille à l'endroit où il se trouve il ne pourra pas empiéter sur le reste voilà je voulais vous présenter un dernier bloc qui est assez intéressant c'est le bloc formulaire qui permet d'insérer un objet de type formulaire donc ça me permet aussi d'introduire la recherche parce que cet objet formulaire je crois que je ne serai plus vite fait de le trouver de cette façon là voilà j'ai inséré un formulaire à l'intérieur que je peux toujours mettre en page que je peux toujours planifier en termes de visibilité et en fait ce formulaire là c'est derrière c'est un objet donc lorsque je publie j'ai une question on peut aussi le désactiver oui oui on peut forcément désactiver non seulement on peut désactiver ce bloc mais on pourrait imaginer on pourrait même imaginer désactiver la saisie de HTML à l'intérieur ou des choses comme ça tout à fait on peut le désactiver ce bloc donc le bloc texte riche après c'est un bloc qui peut être utile dans certains cas lorsqu'on n'a pas forcément envie de taper via le texte riche qui est quand même assez riche finalement le online editor donc voilà si on veut vraiment juste mettre un peu de HTML qu'on a donc pourquoi pas donc je vais publier cette page là je crois que je ne lui ai pas donné de nom peu importe je donne un nom quelconque je publie ma page voilà donc là j'ai une page avec une bannière un compte inscrit du leur donc pour l'instant il n'y a pas de contenu qui sont affichés et un formulaire lorsque je vais recharger je dois avoir une page supplémentaire qui a été créée donc voilà c'est quand même relativement simple de créer des pages à partir d'éléments de bloc que j'aurais déjà défini à l'avance bien entendu et lorsque je saisis mon nom lorsque je mets un email et que je choisis quelque chose voilà j'ai posté et j'ai récupéré un élément de soumission de mon formulaire j'ai encore une question pour le formulaire peut-on personnaliser le message que je reçois absolument on peut personnaliser complètement le formulaire du coup c'est pas dans le bloc mais ça va être dans l'objet formulaire c'est là que je voulais en venir ici dans mon onglet formulaire on rassemble tous les objets de contenu qui sont de type formulaire ce sont des objets de contenu ils sont un petit peu particuliers parce qu'ils ont des informations supplémentaires par exemple ils ont les soumissions on voit qu'il y a abeasy.no qui vient de soumettre un élément de formulaire mais sinon globalement ça reste des objets de contenu donc oui on peut le modifier je vais le montrer pour formulaire peut-on ajouter des caractères obligatoires alors je vais vous montrer justement le formbuilder je vais modifier cet objet de type formulaire qui est vraiment un objet comme les autres il a été traduit en trois langues donc je vais le modifier par exemple en anglais comme c'est un objet comme les autres je peux changer son titre je peux changer voilà je peux rajouter ceci une description si jamais j'avais décidé que dans mon affichage j'affichais description ce qui n'est pas le cas ici et après il y a un élément de bloc qui lui est vraiment particulier c'est le bloc forme du formulaire qu'on peut éditer grâce au formbuilder formbuilder c'est un petit peu comme le page builder c'est une palette qui permet d'ajouter des éléments moi j'ai ajouté deux fois le même des éléments de mon formulaire et de les modifier par exemple le name je pourrais dire que ce n'est pas name mais c'est lost name ou family name etc etc je peux avoir un LTS je peux avoir plein de choses je peux aussi demander de la validation une longueur maximale une longueur minimale appliquer des expressions régulières est-ce que c'est un email est-ce que c'est etc est-ce qu'il est obligatoire ou pas donc ça c'était la question de tout à l'heure oui je peux dire qu'il est obligatoire ou qu'il ne l'est pas et donc à ce moment-là c'est vérifié au moment de la soumission s'il n'est pas rempli il y aura un message j'ai deux petites questions il faut aussi d'avoir un texte riche en message de confirmation est-ce que le layer des formulaires est modifiable de colon etc donc le layer des formulaires oui tout à fait mais ça c'est du templating normal est-ce qu'on peut avoir un texte riche en confirmation autant que je me souvienne je ne crois pas non pour l'instant le message donc ça c'est sur le bouton de soumission le message c'est du texte normal après surcharger cet élément du formbuilder qui permet de poster un formulaire ce n'est pas forcément très compliqué on peut même notifier des gens par email lorsque le formulaire a été soumis c'est que non seulement il est soumis dans la base de données mais aussi par email je reçois un message telle adresse il y a plusieurs emails qui sont possibles d'ailleurs donc je peux recevoir aussi un message comme quoi tel formulaire a été soumis encore une question est-ce que les formes sont intégrées dans la REST API alors c'est une très bonne question qui est un peu technique oui donc effectivement on peut récupérer les objets en fait ce sont des objets contenus comme les autres donc on peut les récupérer non seulement dans la REST API mais dans l'API GraphQL et je vais en parler tout à l'heure donc oui on peut récupérer les objets formes dans l'API la seule chose c'est que dans le qu'on ne peut pas récupérer c'est pour l'instant dans GraphQL les soumissions mais ça c'est quelque chose qui va évoluer très vite donc ça ça va être ça va être intégré relativement vite mais en tout cas l'objet formulaire oui on peut le récupérer peut-on notifier plusieurs destinataires et la soumission d'un forme si oui qui est le séparateur alors c'est un point virgule le séparateur et oui on peut avoir plusieurs notifications emails il y a un S pour dire qu'on peut en avoir plusieurs tout à fait est-ce qu'on peut définir des actions supplémentaires ou différentes de l'envoi de l'objet les actions supplémentaires les voici c'est soit montrer un message soit rediriger enfin soit et on peut faire les deux rediriger vers une URL ou rediriger vers un élément de contenu lorsque le formulaire est inséré comme un bloc c'est pas forcément une très bonne chose de faire des redirections mais lorsque c'est une page formulaire oui on peut parfaitement à la soumission rediriger vers une autre page qui serait elle donc du coup même pas un message mais carrément une page aussi riche qu'on le souhaite donc on peut rediriger vers un élément de contenu ce qui répond un peu à la question de lorsque je soumets mon formulaire est-ce que je peux avoir un message qui est un peu plus que simplement un texte voilà donc j'en reste là sur la partie formulaire donc je vous ai montré le page builder je vous ai montré le form builder je vais en terminer sur des choses un petit peu plus en termes de versionning donc là je repasse sur sur mes slides donc des petites choses que je ne vous ai pas montré mais on peut vous l'avez peut-être remarqué dans la navigation du back-office on peut maintenant mettre des icônes sur les types de contenu il y en a un certain nombre qui sont déjà fournis en ligne il y a un lien vers la documentation qui fournit déjà un très grand nombre d'icônes après c'est des SVG vous pouvez les surcharger en rajouter d'autres les changer comme vous le souhaitez évidemment donc ça c'est pour les icônes côté back-office ça peut être pratique pour distinguer un petit peu un petit peu les types de contenu GraphQL j'en parlais alors GraphQL c'est un petit peu comme de l'API REST c'est du HTTP ça permet de récupérer des objets sous forme on veut dire de graph sous forme structurée sauf que là on récupère vraiment des objets et la requête qui est demandée c'est des objets on n'échange pas avec des ID donc des choses qui sont un petit peu techniques on peut déjà on peut faire des requêtes assez complexes comme récupérer les deux derniers contenus du blog post et également les trois articles qui contiennent tel et tel attribut avec telle et telle valeur je vois que j'ai une question est-ce qu'on peut contribuer ces icônes sur le BO par admin content type non c'est pas encore gérable dans l'admin on est obligé de le faire c'est un développeur qui peut avoir accès c'est dans les fichiers pour éviter sollicité du temps de dev je comprends donc effectivement ça veut dire que lorsqu'on met en place il faut déjà avoir plutôt pensé à l'avance toutes les icônes dont on a besoin c'est des choses auxquelles on pense de pouvoir le faire dans l'administration mais pour l'instant ce n'est pas possible encore un peu de technique aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la version précédente l'usine supportait que le SGBD que la base de données MySQL à partir de maintenant l'installeur parce que finalement toute la problématique d'une base de données c'est comment installer ce n'est pas tellement exploiter le SQL c'est toujours le même mais par contre pour installer il faut tenir compte du SGBD sur lequel on va l'installeur a été on va dire amélioré pour pouvoir prendre en compte d'autres SGBD dans le futur le premier qui a été implémenté et qui fonctionne pleinement à 100% c'est PostgreSQL donc aujourd'hui EASY à partir de la 2.5 supporte MySQL Postgre et dans le futur on espère bien d'autres SGBD on est encore plus dans la technique voilà on a implémenté en 2.5 alors que c'était prévu en 3 finalement ça a été fait en 2.5 un nouveau standard pour gérer les ressources CSS, ICO, MGS donc là on s'adresse vraiment aux développeurs la raison elle est surtout parce qu'on utilisait jusqu'ici Assetik et qu'il est en fin de vie je vais faire un petit focus il me reste voilà ça fait une heure qu'on est en conférence il me reste quelques minutes je réponds à une dernière question ensuite je fais mon focus oui des migrations d'instance de la version 5.4 de la plateforme 1 y a-t-il des précédents est-ce que 100% des contenus sont portés c'est une très bonne question et ça me permet d'enchaîner tout de suite là-dessus c'est là-dessus que je voulais justement vous parler donc le cycle de release on vous l'a déjà montré dans les versions précédentes du webinar mais c'est toujours le même on a une version tous les 3 mois ce sont des versions avec du support relativement court et l'idée étant de sortir une fois par an une version LTS qui elle sera supportée pendant plusieurs années je rentrerai plus dans le détail des versions la prochaine version qui devrait sortir en juin 2019 sera donc la 3.0 c'est une nouvelle branche on va en parler un petit peu plus là j'ai un tableau il peut paraître un peu compliqué il est relativement simple à lire la ligne du bas c'est en fait toutes les versions qu'on appelle legacy qui finalement se basent sur le code de Easy Publish 4 vous le savez à partir de la version 5 on est passé à un Easy Publish qui était hybride du Symfony et du legacy et petit à petit en allant vers plateforme 1 puis plateforme 2 on s'est débarrassé du legacy il n'y en a plus du tout néanmoins pour certains de nos clients le support du legacy via ce qu'on appelle le legacy bridge a été maintenu et il est toujours maintenu jusqu'à l'avation 2.5 par contre à partir de la branche 3 il n'y aura plus de support du legacy bridge j'ai deux questions auxquelles je vais répondre referez-vous une vidéo sur Easy Platform prochainement car mon patron voudrait y assister il n'a pas pu alors j'ai fait l'enregistrement du webinar donc il sera mis à disposition tout à fait et après on aura d'autres webinars d'autres vidéos donc toutes ces ressources-là elles seront mises à disposition de tout le monde pouvez-vous envoyer le support de présentation oui je pourrais diffuser le support de présentation il n'y a aucun souci je termine sur les versions donc là j'ai mis en vert au milieu toutes les versions LTS actuellement encore supportées donc il y a la version Easy Publish 5 il y en a deux la 5.3 et la 5.4 vous voyez les supports plateforme 1 la 1.7 la 1.13 et donc la 2.5 qui vient de sortir donc comme je le disais et qui sera supportée jusqu'en mars 2023 pour l'instant on met du environ égal parce qu'on sait bien comment ça se passe si on a encore beaucoup de clients en mars 2023 qui sont sur la 2.5 on verra bien comment faire encore du support derrière globalement comment on doit lire ça il y a 5 versions LTS dont une la 5.3 qui arrive en fin de vie dans pas très très longtemps et la migration horizontale ou verticale est possible c'est évidemment qu'on peut passer d'une 5x à une 1x legacy ou d'une 5x à une 1x non legacy par contre ça demande ça demande parfois quand on a un legacy pas forcément c'est la même chose mais quand on passe à une version qui n'est plus legacy ça demande un peu de travail notamment sur le templating tous les templates qui avaient été construits en legacy ne peuvent plus être réutilisés j'ai construit un tableau qui permet d'avoir une vision relativement synthétique les basiques sur les éléments qui se trouvent dans notre Easy Publish et comment on peut les migrer vers la 2.5 aujourd'hui les types de contenu c'est une migration on va dire standard ils sont stockés dans la base de données la base de données a pratiquement pas changé donc il n'y a pas d'action particulière les permissions les sections les types de champs y compris Easy Matrix depuis la 2.5 maintenant tous les types de champs qui étaient en Easy Publish ont été pris en charge également pouvez-vous nous envoyer sur le remplacement de Easy Shop alors j'y viens le texte riche donc le texte riche maintenant qu'il a été complété qu'on a les custom tags custom tags inline etc. il y a toute une procédure migration qui est documentée qui est fonctionnelle on a déjà plusieurs cas de clients qui sont en train de migrer ou qui ont déjà migré de version ancienne parfois même du 4x jusqu'à la version 2.4 puisque la 2.5 n'était pas encore disponible oui c'est possible et vous pouvez vous y engager maintenant il y aura tout sera couvert le texte riche lui-même évidemment les custom tags les contenus embed etc. le Easy Shop par contre comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a un add-on qui s'appelle Easy Commerce mais il n'est pas une nouvelle version du Easy Shop donc il n'y a pas de procédure de migration d'un Easy Shop vers Easy Commerce une dernière question est-ce que l'immigration des textes riches avec custom tags inline nécessite aucun développement ou un peu quand même alors il y a toujours un peu de développement derrière un custom tag il y a une logique cette logique si elle a été codée en legacy forcément il faut la recoder mais par contre il y a tout un scripting et toute une procédure automatique qui vous facilite énormément la vie donc oui ça nécessite un petit peu de développement c'est exact mais vraiment le moins possible et en tout cas toute la procédure est documentée et ça ne prend pas énormément de temps maintenant de migrer d'une version 5x par exemple à une 2.5 j'ai encore une question lorsque vous dites pas de migration possible le contenu peut être migré vers un nouveau contenu oui oui bien sûr donc si on revient au Easy Shop oui oui quand je dis pas de migration possible c'est-à-dire qu'il n'y a pas de script qui permet de prendre des objets d'un Easy Shop et de les construire vers un objet Easy Commerce voilà il n'y a rien d'automatique mais oui après c'était des objets dans Easy Shop donc on peut parfaitement les réimplémenter dans un Easy aujourd'hui les content type ils migreront après tout ce qui est vraiment particulier au Shop ça par contre il faudra les réimplémenter avant le Page Builder on avait ce qui s'appelait le Easy Studio en plateforme 1 et avant cela on avait Easy Flow en 5x maintenant il y a toute une procédure de migration qui est documentée qui est fonctionnelle qui permet de passer de chacune des étapes donc de la 5x il faut passer au Easy Studio donc version de plateforme 1 et ensuite migrer en Easy Page Builder mais tout ça c'est possible il y avait un module qui s'appelait Easy Survey avant il a été remplacé par le Form Builder mais il n'y a pas de migration directement de l'un vers l'autre mais en tout cas voilà ce que vous faisiez avec Easy Survey maintenant vous pouvez le faire avec le Form Builder le module Easy Tags qui existe depuis déjà très longtemps il y a toutes les versions possibles et on peut migrer des anciennes versions jusqu'à la toute dernière parfois par étape il y a parfois des étapes obligatoires intermédiaires mais en tout cas on peut migrer de l'un à l'autre en général il y a une étape intermédiaire nécessaire les URL IAS ils sont pris en charge donc il n'y a pas d'accès en particulier et tout ce qui était import et export de ODT a été abandonné plus parce que en fait c'est très peu utilisé le What's Next donc il y a des ressources additionnelles de toute façon vous aurez accès aux documents donc vous aurez les liens vers des ressources additionnelles pour découvrir encore plus de choses sur Easy 2.5 j'en profite aussi pour vous parler du Roadshow cette année Easy a décidé plutôt d'une grande conférence à un endroit en Europe six conférences plus locales à Cologne à Paris à Londres à Oslo à Varsovie et à Madrid donc dans six villes d'Europe plusieurs dates entre juin et octobre celle de Paris donc celle qui vous concerne plus particulièrement aura lieu le 18 juin il y a une journée donc de formation éditoriale et de formation technique qui sont toutes les deux en parallèle avec des certifications puis ensuite une DJ night on va dire une soirée avec des talks des présentations de case study notamment on va parler de migration de 5 beaucoup c'est le sujet du moment et un cocktail et etc etc j'en profite pour vous parler d'une dernière chose la prochaine branche donc c'est la branche 3.0 comme je vous l'ai dit elle ne supportera plus le legacy bridge on part sur quelque chose où on n'est plus dans du legacy on est vraiment sur une version dégagée du passé donc c'est pour ça que la 2.5 est aussi une version importante pour vous si jamais vous souhaitez quand même conserver des choses qui sont en legacy c'est encore possible ça ne sera plus possible en 3 donc il y a des évolutions qui vont plutôt être techniques d'abord on migre sur une nouvelle version de Symfony on va migrer également sur Symfony Flex qui est un nouveau standard pour structurer les projets Symfony donc ça nécessite quand même des changements assez importants par contre ça permet de mettre Easy Platform vraiment au niveau du marché aujourd'hui des nouvelles options de personnalisation par exemple dans l'éditeur de Texte Rich il y aura encore des choses supplémentaires dans l'éditeur de Texte Rich on sait qu'il y a encore des demandes encore beaucoup de choses qui sont demandées donc on va en rajouter fonctionnel il y aura quand même des choses la comparaison de version donc ça c'est quelque chose qui a été demandé tout à l'heure une question qui était posée elle sera disponible la planification de la dépublication donc je vous ai montré comment masquer un objet on va utiliser le masquer un objet pour dépublier carrément un objet donc ça veut dire qu'on pourra à ce moment-là gérer qu'est-ce qui se passe si jamais j'accède à l'objet est-ce que c'est une 404 est-ce que c'est une redirection etc. c'est ça la notion de dépublication on pourra aussi faire de la republication massive c'est-à-dire prendre un bulk un ensemble de contenus et les republier à une date tous ensemble plutôt qu'un par un une vue calendrier de toutes les planifications parce que lorsqu'on aura fait de la dépublication il faudra bien qu'on puisse voir aussi bien un bloc une page dans un seul calendrier vous avez peut-être remarqué tout à l'heure lorsque j'ai inséré un custom tag vidéo il n'y avait pas la preview de la vidéo directement dans le texte riche la preview des custom tags sera intégrée l'universal discovery widget on sait qu'il n'est pas encore tout à fait parfait il va être revu etc. et je termine avec une dernière chose le product feedback c'est une URL qui est en dessous de ma slide c'est un endroit où vous en tant que client partenaire ou utilisateur on pouvait faire des demandes ou en tout cas voir quelles sont les prochaines fonctionnalités qui vont arriver dans différentes releases et puis faire vous-même des demandes ou des votes sur chacune de ces fonctionnalités j'ai une dernière question est-ce qu'il y aura une procédure de migration entre 2-5 LTS et 3-X LTS oui tout à fait même pas forcément LTS d'ailleurs l'idée de la branche 3 n'est pas de casser la rétro-compatibilité on reste sur du Symfony donc forcément on part sur une nouvelle version de Symfony donc il y a des choses qui seront dépréciées il y aura forcément des procédures et des scripts mais voilà la migration de la branche 2 vers la branche 3 elle sera la plus simple et la plus en tout cas la plus documentée possible et puis de toute façon en tant qu'éditeur on est là aussi pour vous accompagner accompagner vos partenaires dans ce genre de migration donc là on ne parle pas d'une cassure la 3 n'est pas une cassure avec la 2 on est dans la continuité voilà je vous remercie je suis désolé pour le petit bug technique que j'ai eu tout à l'heure j'espère que je n'ai pas été trop vite ou peut-être que j'ai passé des choses que vous auriez voulu voir si c'était le cas n'hésitez pas à me contacter vous avez mon email n'hésitez pas à suivre aussi notre blog il y a beaucoup de choses en ce moment avec la 2.5 et puis je réinsiste encore sur le product feedback notre objectif aujourd'hui c'est d'avoir un maximum de retour de votre part n'hésitez pas à nous les faire ils sont pris en compte si on a une quinzaine de votes sur une fonctionnalité ça pèse aussi dans notre roadmap et voilà je réponds aux deux dernières questions sur quel lien pouvons-nous retrouver vous aurez un email donc tous ceux qui se sont inscrits y compris ceux qui n'ont pas assisté recevront un email avec tous les liens pour l'enregistrement de la vidéo pour le document le PDF le support etc et aussi des contacts si vous voulez me contacter donc vous aurez tout ça très bien je vous remercie d'avoir suivi j'espère que vous avez été convaincu par cette version nous restons à votre disposition lorsque vous aurez d'autres nouvelles questions et puis il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end merci à tous merci à tous